bonjour bonjour les amis alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous je vais vous parler de est ce que je vais vous parler de la chine vous savez je suis resté en chine pendant 13 ans et j'ai finalement été viré de chine enfin viré de chine entre guillemets viré c'est à dire que le gouvernement central mon université m'a viré du jour au lendemain j'ai eu des gens qui m'ont qui ont fait de la délation qui sont des personnes qui travaillent pour le gouvernement central qui travaille pour pékin qu'on les appelle les 50 cents ou mao les cinq centimes c'est à dire qu'ils sont des gens qui contrôlent l'information en ligne et qui contrôlent l'opinion publique et alors on les estime à entre 200 milles et 400 milles alors pourquoi pas parce que je faisais toutes ces vidéos là vous voyez j'en ai plein des vidéos dans lequel je m'exprime et dans lequel je dis la culture est déterminante c'est la culture qui va définir la société et ça la chine ne veut absolument pas entendre ça parce que en chine et d'ailleurs je me suis rendu compte après avec le temps pas seulement en chine mais dans tous les pays que la culture est devenue un sujet tabou évidemment la race c'est devenu tabou d'ailleurs c'est normal la race on devrait même pas en parler peut-être que ça existe la race c'est peut-être une réalité mais bon ça n'a pas vraiment d'intérêt d'en parler par contre la culture est devenue tabou et pourtant la culture c'est bien la culture c'est à dire l'éducation qu'on reçoit de nos parents l'éducation qu'on reçoit de la société c'est bien la culture qui va définir nos comportements et qui va définir le système social si vous avez une culture dans lequel il faut que je travaille je travaille travailler tout le temps gagner de l'argent de l'argent de l'argent ça va définir un certain type de comportement si au contraire vous avez une culture religieuse dans laquelle vous dites oh ce n'est pas important d'être riche il ne faut pas gagner de l'argent vous avez une culture différente ça va définir la société différemment si vous avez une culture dans lequel on vous dit bah les femmes doivent rester à la maison si vous avez une culture dans laquelle on dit vive l'empereur vive le roi et que c'est ça le plus important voilà donc il y a des cultures différentes et dans pas mal de pays on peut absolument pas discuter de la culture si vous discutez vous êtes en thaïlande et puis vous discutez du roi vous terminez en prison vous n'avez pas le droit de discuter du roi ou la perception qu'ont les thaïlandais du roi c'est un sujet très 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 sensible et vous allez terminer en prison si en chine vous expliquez je ne sais pas même vous discutez de l'égalité des droits l'homme n'est pas une marchandise il n'y a pas de système il n'y a pas un seul les gens ont des papiers différents en fonction de leur lieu de naissance c'est le système du rouco si vous discutez ça vous dites les chinois ne sont pas égaux en droits et il y en a qui ont plus de droits que d'autres et les droits les droits de base qui sont les droits de l'homme chez nous et ben comme le droit de s'exprimer le droit d'avoir accès à la santé aux hôpitaux le droit d'avoir accès à l'éducation et ben ces droits de base en chine ils sont limités ils sont définis par la culture par la naissance par le sang par les papiers d'identité que vous avez donc si on commence à discuter de ça et ben tout de suite on devient un ennemi d'état en tout cas c'est ce qui sert ce qui m'est arrivé je ne m'y attendais pas parce que je peux vous dire que pendant très longtemps la chine avait une période d'ouverture et on pouvait discuter de tout et moi j'étais là la première ou une des premières victimes étrangères du changement politique c'est à dire de xi jinping quoi de l'accession des nationalistes chinois au pouvoir j'aime pas trop vous parler de chine mais aujourd'hui je vais vous en parler parce que vous savez que j'ai fait les vidéos là sur le sur le virus je suis d'ailleurs très étonné parce que vous voyez la dernière vidéo là il y avait 14 dislike donc 14 pouces en bas 14 et ils ont été supprimés comme ça tous les je n'aime pas ils ont été supprimés ça veut dire que google et donc youtube est intervenu pour supprimer les pouces négatifs comme ça ils ont supprimé les pouces négatifs ils se sont donc rendu compte que ces pouces étaient négatifs donc je pense qu'il ya soit il ya des gens chez youtube je vous remercie si vous êtes là vous regardez ma vidéo et vous comprenez que oui ce sont pas des véritables audiences et qu'il ya des gens qui essaient de manipuler mes vidéos donc je vous remercie c'est ce qui c'est ce qui m'arrive depuis depuis des années depuis des années sur toutes mes vidéos vous avez toujours des pouces négatifs des pouces négatifs bon parfois ça peut être des opinions à peine posté poupe allez ces gens qui me poursuivent je suis pas parano c'est malheureusement c'est une réalité voilà aujourd'hui je vais vous dire est ce que je regrette d'être revenu en france et comme quelle est ma perception non je regrette absolument pas d'être revenu en france la première fois que je suis rentré en france je suis allé j'étais allé parti à l'étranger j'étais parti en chine je suis rentré une première fois en france et là j'ai regretté ce que je me suis rendu compte que c'était très très dur d'être en france très dur d'habiter en france de trouver un travail j'avais pas ma place j'étais stressé comme un beau diable et donc je rêvais que d'une chose c'était de repartir en chine et je comprends qu'il ya un grand nombre d'étrangers ben voilà ils sont tellement contents en chine parce qu'en france on leur propose pas grand chose même s'ils sont diplômés même s'ils ont fait des études longues ils se sont battus en france on leur propose pas grand chose donc ils préfèrent être en chine ceci dit malheureusement il ya un grand nombre de ces français qui sont un peu j'ai envie de dire attardé je suis désolé parce qu'ils me connaissent personnellement j'espère qu'ils vont pas se sentir ciblés mais à un moment je pense qu'il faut avoir une certaine une certaine jugeote une certaine analyse un certain un certain intellect et là je vais vous en parler parce que je vois des français autour de moi qui sont en chine et qui dit ah mais la chine c'est fabuleux il faut que vous arrêtez de taper sur la chine et c'est vrai que en france les médias tapent beaucoup sur la chine toujours taper sur la chine mais c'est pas sans raison oui on tape sur la chine c'est derrière il ya des politiques c'est vrai que la france a des alliances c'est vrai que mais en réalité en même temps ça correspond aussi à une réalité quand je vois pas mal d'étrangers de français qui sont qui sont en chine et qui enfin pas mal d'un certain nombre qui disent oh actuellement le virus c'est rien les autorités chinoises font tout c'est magnifique il faut que vous arrêtiez de critiquer alors je vais leur répondre essayez de réfléchir un peu voir les autorités chinoises à l'heure actuelle ils disent 3000 cas 3000 cas de gens qui sont malades moi je pense que c'est au moins je vous ai dit dans ma dernière vidéo c'est au moins une cent mille cas et là vous voyez là qu'est ce qu'ils disent là ici sur twitter l'université de hong kong dispute les chines officiels du gouvernement de chine et estime à 40 mille cas à wuhan 44 mille cas à wuhan ok donc il ya 44 mille personnes qui sont infectés et ça rejoint tout à fait les vidéos que j'ai pu vous montrer je sais pas si je vais vous le remontrer là ça rejoint tout à fait les vidéos que j'ai pu vous montrer voilà dans lequel on voit des files d'attente devant les hôpitaux des gens qui tombent par terre voilà donc là alors on en voit un voilà je vous prends celle ci au hasard je vous invite à y aller il est évident que pékin maquille regardez ça il est évident tous ces gens là qui vont à l'hôpital ils y vont pas par hasard ils sont ils sont malades on s'amuse pas aller à l'hôpital les chinois c'était dur à cuire donc il est évident qu'il n'y a pas que 3000 personnes de malades que c'est une épidémie très importante et il est aussi évident les autorités en chine ils cachent tout 1 ils ont tendance à minimiser ils vont pas dire je me tape dessus j'ai fait une erreur non ils vont pas s'il y avait que 3000 cas il n'y aurait pas d'alerte le gouvernement ne s'en ne s'en occuperait pas parce que c'est comme ça ils essaieraient de les éliminer et puis voilà mais si s'il ya une telle une telle alerte en chine c'est que c'est grave donc ça il faut que les voilà on peut aimer la chine on peut aimer les choses sur la chine mais on peut garder un esprit une certaine intelligence un esprit d'analyse et une certaine compréhension c'est ce que j'essaie de faire moi j'aime la chine il ya des gens qui vient t'aimes pas la chine t'aimes pas la chine si j'aime la chine j'aime ma femme j'aime mon fils j'aime ma famille chinoise j'aime la vie que j'avais en chine j'avais une vie très bien en chine et je comprends qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui soient très heureux d'être en chine en chine et bah moi quand je travaillais à l'université j'avais quoi 10 à 15 heures de cours par semaine j'avais un salaire qui n'était pas élevé mais je j'avais très peu de dépenses donc j'allais gagner je sais pas je gagnais 700 800 euros par mois j'avais pas beaucoup de dépenses l'appartement était payé j'avais cinq mois de vacances par an les élèves étaient super sympa avec moi enseigner bas pour moi c'était une passion jamais je j'ai toujours le cas et puis j'avais le sentiment que je pouvais donner quelque chose transmettre aux chinois c'était que du bonheur quoi c'était que du bonheur ces gens là en plus les chinois sont gentils sur beaucoup d'aspects moi je les aime bon ils sont naïfs c'est un peu une société où les gens sont on peut dire ils sont un peu égoïste sur certains aspects mais bon en même temps il sait pas de la méchanceté c'est jamais de la méchanceté voilà alors après maintenant je suis de retour en en france et c'est vrai que j'ai développé une certaine vision des choses du karma tu vois je me dis que je suis c'est du karma je me dis qu'est ce qui se passerait qu'est ce qui se passerait moi si j'étais en chine à ce moment là si j'étais à Changsha j'étais pas à Wuhan mais j'étais pas loin j'étais à 200 km de Wuhan comment ça comment qu'est ce qui se passerait je serais bloqué dans un appartement à avoir peur toute la journée sans trop savoir ce qui se passe à me poser pas mal de questions là d'ici quelques semaines bah il parce qu'il y a toujours une opposition qui existe entre l'argent et puis la santé des la santé des gens donc le gouvernement chinois il va être obligé de recommencer les activités de relancer les de continuer de les gens vont revenir au travail le virus va de nouveau repartir voilà c'est pas très amusant c'est pas très amusant donc voilà en même temps aussi voilà voilà ça par exemple c'est intéressant je vous montre en même temps ça aurait été ma vie oui c'est un ici un étranger vous pouvez aller le voir qui travaille comme professeur à Wuhan c'est amusant d'ailleurs c'est un jeune c'est un jeune aussi la plupart des profs c'est des jeunes parce que dès qu'on commence à être marié à avoir des enfants on va on va plus il montre il s'habille voilà il prend il prend un maximum de précautions mais même là il sait pas bon il met ses gants il va falloir qu'il ait voilà et puis ça y est il est parti pour faire son shopping c'est intéressant voilà il est là il prend ce qu'il a il va à pied jusqu'au supermarché et puis il n'y a personne dans les rues c'est désert désert c'est pas amusant c'est pas amusant de vivre je commence à croire beaucoup moi je crois beaucoup au destin le karma le destin je pense que si je suis rentré en france c'est pas un hasard c'est pour ça que je fais les vidéos en français un jour je disais à un ami si un jour je dois rentrer en france ça sera pour faire la révolution si je dois rentrer en france ça sera pour faire la révolution je souhaite pas je suis pas l'apôtre de la violence je veux pas faire l'apologie de la violence je suis quelqu'un de gentil mais je pense que j'ai j'ai mon mot à dire dans le système et je pense que ce système que nous connaissons aujourd'hui doit tomber et que les gens doivent se tourner vers une nouvelle forme de société au niveau local où on doit vivre en communauté s'entraider et se tourner vers l'humain au lieu de se tourner vers le profil maximum des vies de rats quoi des vies de rats comme les chines les anglais on dit rat rat race à travailler comme un dingue où on est constamment les uns les autres en train de se battre en concurrence où on a une petite élite un petit nombre de personnes qui ont tout et puis les autres ils souffrent je suis contre tout ça et je pense que c'est pas un hasard si j'ai pu quitter la chine j'accepte aujourd'hui aussi j'accepte pendant longtemps j'acceptais pas je suis rentré la première fois je dis j'ai un ami qui est rentré et puis un allemand il est rentré et puis je vois bien il accepte pas moi j'accepte je suis dans une logique positive d'évolution rouge après j'ai pas le couteau sous la gorge j'ai un peu d'argent je suis pas complètement voilà mais j'ai pas le regard des autres ne me gêne pas j'ai pas de honte par rapport à la situation même si je travaille pas je pense que tout ça prend forme et je pense aussi que les choses vont évoluer et s'effondrer il y aura un effondrement et un changement de société et là bon bah le virus c'est ça que je veux vous dire vous savez le virus j'ai toujours pensé même à l'époque du strass que même quand il y avait le le virus à l'époque du strass j'ai toujours pensé que bah c'était pas un hasard que la terre était en train de s'auto réguler qu'au bout d'un moment ben quand il ya trop d'êtres humains il n'y a pas assez de biodiversité tout le monde veut avoir une voiture tout le monde veut consommer de la viande et de manger du bœuf et puis on a une agriculture intensive et il n'y a pas de paysans etc au bout des tout le monde va voir l'ordinateur et tout le monde va voir la maison avec les avec le jacuzzi la piscine et machin au bout d'un moment la terre ne peut pas suivre le système ne peut pas suivre il n'y a pas assez de ressources on détruit tout on se soucie pas des autres on se soucie pas de l'environnement on se soucie pas du monde qui nous entoure et au bout d'un moment ben voilà et et puis on arrive à un état d'esprit dans un état d'esprit où il faut tout le temps tromper l'autre la seule façon de devenir riche c'est de casser l'autre de le briser de le voler de de le tromper de la que c'est la corruption c'est l'arnaque c'est vous allez vendre un produit 30 fois le prix vous allez faire des marches de malade vous allez garder les il n'y a pas de secret les gros vont taper sur les petits vous voyez les gens les plus riches du monde et ben c'est comme ça c'est qui c'est louis vu ton le mec qui fait fabriquer des sacs en europe de l'est et puis terminé et puis voilà c'est l'homme le plus riche du monde des types comme à steve job voilà il fait fabriquer des des téléphones portables qui sont c'est pas c'est pas un apple mais bon voilà qui sont qui sont fabriqués par des pauvres migrants qui crèvent qui travaillent pour payer parce qu'ils n'ont pas de choix pour payer un appart toute leur vie c'est ça la réalité aujourd'hui non c'est pas une réalité qui m'intéresse je suis content de pas avoir à vivre ça là ce que vous voyez dans la vidéo je suis content aussi de pas vivre la pollution de vivre dans un environnement clair ou l'air que je suis qui est respirable et la prochaine étape pour moi c'est de partir à la campagne alors est ce que je pourrais le réaliser j'aurais peut-être dû déjà partir à la campagne je sais pas mais c'est vraiment la prochaine étape est ce que je pourrais le faire comment ça va se faire est ce que est ce que je dois à un moment de taper le point sur la table et dire j'arrête ou est ce que c'est le destin qui va me forcer je me dis aussi que ouais les gens y paye y paye pour le système c'est triste parce que c'est toujours les faibles qui payent mais finalement la planète s'auto régule c'est triste de dire ça mais les chinois ils meurent les africains ils meurent en france on va mourir aussi alors tant que c'est pas vous qui crevez ça va mais un jour ou l'autre ça vous affecte aussi c'est assez triste voilà bon je vous laisse au revoir les amis je vous aime au revoir et puis portez vous bien et puis essayer de essayer de moi je sais que vous êtes il faut rester il faut rester positif et gentil à les uns avec les autres et pas oublier d'être humain il faut il faut pas être haineux il faut pas être haineux mais il faut pas être stupide non plus il faut pas être bête faut pas être complètement la chine à vivre le gouvernement français à vivre travailler c'est bien de travailler il faut pas être stupide par rapport à la réalité qui nous entoure malheureusement le monde qui nous entoure c'est pas une réalité positive on va pas on va pas du bon côté on va pas on va pas vers vers la vie on va vers la mort il n'y a pas de futur il n'y a pas de futur donc c'est une société qui doit tomber qui doit ce qui doit disparaître et qui doit être remplacé au plus vite voilà je vous aime à bientôt les amis et puis on va vers la mort et puis on va vers la mort